Je pense que ce mot d'ordre de la compétitivité nous rend un très mauvais service et nous isole beaucoup et fait en sorte que, par exemple, il y a beaucoup de choses très graves dont on ne s'occupe pas parce que quand on est tout seul, quand c'est à partir de notre intérêt strictement individuel, il y a quelque chose que la psychanalyse nous enseigne, mais avant même la psychanalyse, la philosophie, quiconque s'est attardé à l'humain, l'individu ne croit pas à sa mortalité. Freud disait qu'il n'y a pas d'idée de la mort dans l'inconscient. Et donc, c'est après moi le déluge. Donc, ce n'est pas compliqué de se demander pourquoi c'est si difficile d'adopter des mesures collectives qui font en sorte qu'on ne gaspillera pas l'eau, dont on sait que les réserves sont limitées, qu'elles ne sont pas infinies, ou qu'on ne va pas continuer à réchauffer l'atmosphère, et ainsi de suite, c'est qu'on ne croit pas qu'on est mortel. Et donc, ce qu'on fait ne peut pas avoir de conséquences, d'une part. Si par ailleurs, on se dit, ben, je vais mourir et donc je n'ai qu'à m'occuper que de mon existence, on ne s'occupe pas des générations futures. Donc, dans un sens ou dans l'autre, on est mal pris avec l'individualité. L'individualité, l'isolement de l'individu dans une entité qui ne communique pas et qui ne partage pas un intérêt commun avec les autres, mène tout droit à la catastrophe sociale, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501